Tu as parlé de France-Algérie, le livre de Nounès Agoun et de son collègue journaliste à Canal Plus. Ce livre n'a été chroniqué par aucun grand journal en France, aucun, ni Le Monde, ni Le Figaro, ni rien du tout. Il a eu des petits papiers dans des petits journaux. C'est un grand livre, n'est-ce pas ? La découverte qu'il connaît l'ombre, je crois. Oui, il a été publié par François Gez, par La Découverte, c'est une grande raison. Et même le fait que François Gez soit introduit dans le champ médiatique français ne lui a pas permis que le livre soit chroniqué. On n'en a pas parlé de ce livre, on n'a pas parlé de mon livre aussi. J'ai fait une conférence de presse à Paris, mon livre a été donné par mon éditeur par tous les médias français, aucun n'en a parlé en France. Il y a eu un seul article dans la presse française qui a été publié par le journal économique La Tribune. Il a été créé par mon ami. C'est tout. Et la censure en France, elle existe, elle est omniprésente. Seulement, elle ne se fait pas comme elle se fait en Algérie. Elle ne se fait pas de manière directe. Tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur l'Algérie passe par un regard, pas de censure. Il y a toujours des moyens pour ne pas dire les choses comme elles sont. Tu peux, toi, en tant que journaliste, essayer de faire une enquête sur un sujet qui est en rapport avec l'Algérie. On peut te dire, écoute, il y a un reportage en Australie, tu n'aimerais pas faire un petit tour en Australie ? Toi, tu tombes un peu dans le panneau et tu y vas. Moi, je suis en France depuis quelques années et permettez-moi de vous dire qu'il y a si peu, si peu, si peu d'intellectuels, de journalistes français vraiment engagés. Vraiment. Et donc, ces sujets-là qui fâchent sont évités par tout le monde. Moi, je rigole quand on dit Patrick Poivre d'Arvor a quitté TF1 parce qu'il a eu des problèmes politiques. Il est resté 30 ans à TF1. 30 ans, il ne s'est pas révolté et du jour au lendemain, c'est un révolté. Ça fait quand même rire un petit peu. Et donc, c'est dans ce schéma. Mais seulement la France est un état de droit, est un état de liberté. Mon livre, le roman, a fini par apparaître. Il est là, on peut le lire, on peut le commander, il n'y a pas de problème. Dans un système autoritaire, ce ne serait pas le cas. Mais encore une fois, c'est toujours le réseau qui gère la France. Dans tous les domaines, c'est un état de droit, mais les réseaux sont encore plus puissants que dans les... dictatures du tiers-monde. Y compris médiatiquement, aujourd'hui, pas seulement pour les gens qui viennent un peu de l'immigration, mais pour les Français, qu'on appelle de souche. Aujourd'hui, si vous venez de Nantes ou de Toulouse, si vous n'êtes à Paris, si vous n'êtes pas dans un réseau, même si vous êtes un génie, vous êtes inexistant. Ça, c'est la réalité d'un pays comme la France, qui est une démocratie. J'ai plusieurs questions, Yusuf. Vas-y, vas-y. Toi, tu as lu le livre. Oui, d'ailleurs, je vais commencer avec une remarque sur le livre. Enfin, c'est une remarque. En fait, c'est un parallèle. Je fais un parallèle, en fait, avec le roman de Kati Biasin. Enfin, je viens de le noter en plus. J'ai noté, en fait, tu as donné la parole, en fait, à Nathima, qui est dans le livre de Kati Biasin. Et c'est, enfin, il n'y avait pas la parole, enfin, dans le livre de Kati Biasin. Voilà. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est, d'ailleurs, toujours par rapport à Kati Biasin, je voudrais savoir, est-ce que tu as le problème, ou bien peut-être que tu as résout le problème à la langue. Donc, pourquoi tu ne créerais pas, par exemple, en cabine d'Ara ? Et l'autre question, c'est pourquoi je ne vois pas aucun article dans la presse algérienne sur le roman ? J'ai la pression qu'on... Doucement. Oui, c'est quoi ? Je vais vous plier les questions. C'est pour la langue d'abord. Tu sais, moi, je suis un citoyen du monde. Je n'ai aucun complexe par rapport aux langues. J'écris en langue arabe, et j'aime la langue arabe. J'écris en kabil, et je publierai certainement en kabil. Ça, c'est sûr. J'écris en langue française, j'aime la langue française. Kati Biasin a vécu une autre époque, c'est pas la mienne. Moi, je suis né durant l'indépendance algérienne. Moi, j'ai fait l'école algérienne. Je n'ai pas de complexe du tout par rapport à ces questions de langue. Moi, je crois aux valeurs et aux principes. Et toutes les langues qui peuvent véhiculer ces principes, je les prends. Mais seulement, je n'oublie pas ma langue maternelle. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis un citoyen du monde, mais mon village en Kabilie a une importance qu'aucun lieu de parlement ne peut avoir. C'est sentimental, c'est viscéral, c'est dans les chromosomes. Pour les articles ici, il y a quand même quelques articles dans la presse algérienne. Je suis surpris moi-même qu'il y en ait. Mais c'est des journalistes qui connaissent un peu ce que j'écris et qui n'ont même pas lu le livre, mais qui m'ont fait des interviews. Donc, il y a eu La Dépêche de Kabilie, un journal que je n'aime pas beaucoup, politiquement. Mais il y a des journalistes qui savent qu'il y a ce problème et qui écrivent en culture. Donc, ils m'ont fait un long papier, ils m'ont fait une interview. C'est la même chose aussi pour La Nouvelle République. Mais ceci dit, tu peux revoir tout ça dans le site d'Izède de littérature. Tu connais le site de notre ami, comment il s'appelle, qui est en Suisse. Donc, il a 10 ans. Ce site, vous trouvez tout ce que vous cherchez sur la littérature algérienne. C'est un Kabil qui est installé en Suisse qui a ce site. Ça fait 10 ans que je le fais. Oui, mais il faut quand même que... Après, je voudrais savoir, j'ai l'impression que tous les territoires algériens et Kabil en particulier ont déserté un peu le terrain en Algérie. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant un peu des artistes d'Odynal. Oui, c'est eux qui occupent le terrain. Et pourquoi... Enfin, pourquoi... Peut-être qu'on n'a pas des artistes passionnés vraiment qui pourraient quitter peut-être le confort parisien pour être sur le terrain ? Enfin, c'est une question... C'est une question un peu difficile, Hamid, parce que ça renvoie à la conscience des uns et des autres. Mais je peux te répondre un peu à la manière générale. C'est difficile aujourd'hui de lutter en Algérie. Le système, il a réussi, il a brisé toutes les initiatives autonomes. Il nous a dressé les uns contre les autres. Il nous a fait perdre les valeurs. Et maintenant, si vous êtes artiste, vous pouvez exister. Vous serez dans la marge. Moi, je suis venu en France en 2002. Je suis resté jusqu'en 2003. Je suis reparti en Algérie en pensant comme ça. En pensant quand même... J'ai déserté le pôle du terrain. Je suis resté deux ans là-bas. Je suis revenu parce que je ne pouvais rien faire. Je suis reparti. Toute la presse francophone algérienne m'a balcoté. Je suis balcoté aujourd'hui, depuis cinq ans, par le quotidien Al-Watan, qui prétend être le journal le plus libre en Algérie. Ça fait cinq ans que des journalistes d'Al-Watan écrivent des articles sur mes livres et qu'ils ne passent jamais. C'est la direction d'Al-Watan qui les censure. Et donc, comment j'ai survécu en Algérie ? J'ai des amis quand même dans la presse. Il y a quelqu'un qui a un journal en langue arabe qui s'appelle Jeze El Mou, c'est Armida Aitchi. Et donc, lui, il m'a permis... Maintenant, il a la version française, francophone. J'écris dans son journal, d'ailleurs. J'écris aujourd'hui, chaque semaine, dans Algérie, Newsweek. Et donc, mon ami, Armida, m'a permis de faire un supplément livre en français dans un journal arabophone. Chaque semaine, j'écrivais, c'était publié en langue française dans un journal en langue arabe. Donc, c'est pour dire, à travers ma petite expérience, qu'il est difficile aujourd'hui. C'est un peu un phénomène général. Ce n'est pas seulement pour les intellectuels. Il est difficile pour les syndicalistes. Il est difficile pour les enseignants. Il est difficile pour tous les esprits libres. Parce qu'aujourd'hui, le système a effectivement brisé, je me répète un petit peu, tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire tout seul ? C'est très difficile, c'est très difficile. Et puis, même en tant qu'artiste, en tant que chanteur, en tant que quelqu'un qui fait du théâtre, si déjà on vous permet d'exister, vous n'êtes pas médiatisé du tout. Et si on peut vous inculer à des choses extrêmes, on va le faire, on ne va pas se gêner. Donc, le problème est crucial. Et c'est un problème en Afrique du Nord, ce n'est pas seulement en Algérie. La Tunisie, c'est pire. La Libye, c'est pire. En Libye, on ne parle même pas de ce qui se passe. En Tunisie aussi. En Maroc, on essaie d'en parler. Mais c'est difficile aussi. Et en plus, en fait, je voulais savoir, enfin, je connais ta position. En fait, c'est sur Camus, en fait. Je voudrais que tu me parles un peu. Camus, c'est un grand écrivain. Par rapport à tous ces clichés qui courent sur lui en Algérie. Ce n'est pas des clichés, parce qu'en Algérie, il y a plein d'intellectuels corrompus qui, pour plaire en régime, dénigrent Camus. Camus, là, ses positions, on les connaît. C'est un grand humaniste. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qu'a dit Camus est juste. Mais on ne peut pas acculer à l'écrivain pour une phrase ou deux. Mais aujourd'hui, il y a même récemment une pétition de pseudo-écrivain contre Camus. Uniquement pour plaire en régime. Ce que je disais tout à l'heure, et malheureusement, pour l'Algérie, pour la Kabylie. Ça se passe aussi en Kabylie, attention, parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a pas de corruption en Kabylie. Elle existe. L'élite Kabylie est corrompue, en général. Je m'excuse pour les gens qui ne le sont pas. Ils ne sont pas intégrés dans ce schéma. Et donc, ces gens-là...